Avant de fêter leur bicentenaire, les 14 et 15 juillet 2012, les jouteurs d'Arras ont accueilli le congrès de la Fédération Française de Joutes avec un invité de marque, leur président Louis-Nicolas. Alors Philippe Mercier, président des jouteurs d'Arras. On sort d'un week-end de congrès assez chargé. Votre sentiment sur ce week-end ? Écoute, Nicolas, oui, on sort du congrès chargé, comme tu l'as dit, chargé en réunion, chargé en tout ce qu'on veut. Le week-end, écoute, s'est super bien déroulé, ça se termine ici à Saint-Laurent-Belangy. On avait accès, si tu veux, sur l'accessibilité, sur l'hôtellerie, sur la restauration et sur les découvertes du patrimoine arrajois. Et je pense que c'est un congrès qui a été bien réussi. Alors on n'était pas en concurrence avec notre ville, tu vois, faire mieux que ça, tout le mieux. On voulait faire notre congrès et je pense qu'on a réussi. Et ça se termine dans quelques heures. Avec une visite surprise, Louis-Nicolas. Louis-Nicolas qui est arrivé à Arras vendredi soir. C'était vraiment une soirée chargée d'émotions parce que c'est notre président, c'est le président de Montpellier. C'est une figure emblématique. D'ailleurs, tu l'as pu t'appeler rencontrer vendredi soir. C'est un personnage. Et pour nous, vraiment, et pour moi particulièrement, c'était vraiment la cerise avec la chantilly sur le gâteau. C'est à l'hôtel du Golfe d'Anzin que nous avons rencontré Louis-Nicolas, personnage haut en couleurs, qui s'est livré de bonnes grâces aux photos souvenirs. Aujourd'hui, les joutes, elles ont quelle place dans le paysage sportif français ? Difficile à répondre. Sport amateur, sport traditionnel. Il y a beaucoup de rugbyman après la saison qui font des joutes, surtout vers en bas là-bas. On est reconnu par jeunesse et sport, c'est déjà une bonne chose. Après, le reste, tant qu'on ne fait pas les rencontres internationales, je ne pense pas qu'on soit vraiment au top. Mais ça, c'est pur. Encore que j'ai un peu conjouté en Belgique, conjouté en Allemagne. Ce qui serait intéressant, c'est éventuellement, c'est d'essayer de faire une rencontre européenne. Voilà. On va y venir, on va y venir. Vous en écartez pas ? J'y pense. J'ai même fait, on a commencé à y travailler. Moi, je participe au congrès. Bon, des fois, je ne vois pas, compte tenu de mes obligations du football, parce que quand même, mon équipe de foot, je m'excuse de le dire, mais pas savant, malgré que les joutes, j'aime, parce que, comme je le dis, c'est un sport amateur, avec des gens, ça te vide la tête quand tu es avec eux, parce qu'au milieu du football professionnel, on parle toujours des euros, maintenant, il y a des millions d'euros, alors qu'au joutes, on ne parle pas de somme d'argent et ça fait du bien. C'est vrai ? Et comment vous êtes venu au joutes ? Oh, en 77, quand mon père est décédé. C'est lui le président de la Fédération, ils ont voulu que je le remplace. Je l'ai fait. C'est une tradition, là-bas aussi, la joute ? Lyon, oui. Lyon ? Ouais. Ouais, Lyon, bien sûr. Lyon, Givor, tous ces coins, là. D'ailleurs, c'est pas du tout pareil que chez vous, pas du tout pareil qu'en bas dans le midi. C'est vraiment une joute vraiment sportive et il faut être costaud, avec les lances qu'il y a et tout. C'est pas de la rigole, la Givordine, c'est très physique, la Givordine, très physique. C'est pas du tout pareil. Très, très physique. Il y a beaucoup d'anciens rugbymans, enfin d'anciens ou de rugbymans en activité qui en font. Vous en avez fait, vous-même ? Moi, des joutes ? Ouais. Non. Non ? Vous n'avez jamais essayé, hein ? Non. Et puis ça ne me dit rien du tout. Surtout à Mars. À mon avis, ça serait difficile. Donc, jamais monté sur une barque ? Non. Non, non, non. J'ai fait des courses en barque, mais... Ouais, c'est de la course, j'en ai fait, mais c'est la rame. Ouais, les courses de barque. Ouais, j'en ai fait énormément. Mais est-ce que ça sert d'avoir un président de notoriété comme ça dans... Ben, forcément, hein, c'est toujours facile et c'est vrai que... J'en peux lui dire que je devrais m'en occuper un peu plus. Et bon, c'est difficile, mais on se démerde pas si malgré ça. Ouais, c'est bien. On pourrait avoir un peu plus. Tu as de la tchatche ? Oui, ben oui. Faut pas dire autre chose, hein. Toujours... Faut dire autre chose, hein. Ça sert forcément. Ça sert forcément. En marge du congrès, les participants ont pu découvrir la nouvelle capitainerie et le nouveau local des jouteurs au Bassin-Méolence, à Arras. Une réception a été donnée en mairie de Saint-Laurent-Branji avec un petit échange de cadeaux et dans une ambiance très chaleureuse. Je voudrais souligner l'appui et le soutien que vous apportez à vos associations, l'appui et le soutien particulier que vous apportez aux jouteurs d'Arras, à la joute en général et au sport en général, à l'ensemble de vos associations, parce que c'est très représentatif de votre action, de développement, d'aide et de mise en valeur de vos associations, de votre patrimoine, de votre région. Et je crois qu'à ce niveau-là, vous êtes vraiment exemplaires. Je le souligne exemplaires. Et à ce titre, je ne vais pas être très longue, je voudrais simplement vous remettre un petit souvenir de notre passage parmi vous. C'est un petit livre qui vous relatera surtout la joute cétoise, comme je disais hier, puisqu'elle est mondialement connue, mais non pas seulement celle-ci. Donc c'est un livre qui a été édité il y a déjà quelques années. Nous avons une autre préparation plus récente qui viendra, mais ce sera un petit souvenir et de reconnaissance de ce que nous faisons avec une petite médaille de joute de la Fédération. Merci. Je tiens à remercier de nouveau les partenaires qui ont permis d'organiser ce congrès. Je ne vais pas oublier forcément la Fédération française de l'Ontis et l'Ontis nautique, la ligne Normale-Loire-Puccardie, le président, la ville d'Arras, qui nous a aidés aussi sur ce congrès, le conseil général, qui a été représenté hier par Nicolas Defachel, qui a représenté notre président du pilier, la région, le conseil général, qui nous a aidés à juste valeur pour pouvoir venir ce congrès. Alors je vais en terminer là-dessus. Mille merci à tous et à bientôt sur les bassins. C'était les cons, la paix, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, les mineurs de fond.